Mesdames et Messieurs, il m'est arrivé de dire quelquefois des choses pas très agréables sur nos amis anglais. Et aujourd'hui, voyez, je compatis à leur malheur. Mesdames et Messieurs, vous savez qu'avant les vacances à Londres, en Angleterre d'une façon générale, mais la chose a été plus sensible à Londres, une loi risque de mettre en péril la démographie des îles britanniques. Je ne plaisante pas. Cette loi interdit les putains en Angleterre. C'est extrêmement grave. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, dans le fond, il n'y a qu'elles qui pouvaient leur apprendre. Comprenez-vous ? Il n'y a pas de question. Ce n'est pas possible. Les ladies, il ne faut pas compter dessus. Non. Je vous en parle savamment. J'ai essayé. Un jour, je fus invité à déjeuner par une lady, femme charmante. Je savais qu'elle avait une idée de derrière les fesses. Et je me méfiais. Parce que vous savez qu'à dire un petit français, tout ça, on va lui apprendre. C'est ça. Ils ont l'habitude de se faire des gâteries. Et puis, de fil en aiguille, elles mettent leurs gants, comme toujours, parce que jamais on ne touche à ça avec des gants. Ensuite, le face à main. Et elle s'étend par les ficotées dans la ficelle du face à main. Et elle m'a égratigné coquette avec la pince à sucre. Comprenez-vous ce que je veux dire ? Riez, mesdames. Riez, parce qu'il ne peut rien vous arriver. Mais nous, quand on est obligé de fonctionner au sparadrap, c'est beaucoup plus sérieux. Vous me direz que ça amortit les chocs, mais je vous expliquerai. Alors, bon, ne me faites pas dire de bêtises. Et alors, heureusement, 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 je crois que malgré tout, la démographie des îles britanniques va être sauvée grâce aux call girls. Et je vais vous raconter l'histoire. L'autre jour, un très riche laurent anglais vient de la province, arrive à Londres pour y traiter des affaires importantes. Il les traite fort bien, tout à fait à son avantage, il en est fou de joie. Et il se dit, tiens, j'ai fait une belle affaire aujourd'hui. Je vais aller prendre un verre à mon club. Il va prendre un verre à son club. Et puis, il se dit, il y a peut-être une petite call girl là-bas que je pourrais peut-être, hein ? Il téléphone, allô, oui ? Oui, l'orintel, mais oui, j'ai entendu parler de vous par l'orintel. Oh, j'ai le charmant. Mais venez, venez, venez. Bon, le gars arrive, pébroke, melon, colla-soufflé des cierges, gambeur frais à baguette. Ils arrivent, et... Ils sonnent, on ouvre, une pin-up de choc magnifique, vous savez, avec de très... Vous savez, un déshabillé très cochon, transparent et tout. Elle arrive, elle dit, oh, écoutez, Milord, on prendrait bien un tout petit verre de Porto, d'accord ? Il se tape le verre de Porto, elle dit, ne perdons pas de temps, elle se précipite sur le lor, elle le déloque, le voilà en tenue de catch, on s'éparpille sur le grabant, un petit coup d'écarté allemand pour voir s'il y a bien les valseuses, on referme, allez, pan, et on roule, allez, hop, là, un petit coup d'ascotte, elle se met sur lui, ça se fait quelquefois, parapom, 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 parapom. Bon, allez, hop, le grand lieu optionnel de Liverpool, on saute, allez, les blancs embarlificotés dans le drap, coucou, me voilà, un coup sur le cul, elle relève la tête, enfin, et même, vous savez que là-bas, ils aiment le potage à la tortue, et la dame dit, chérie, voulez-vous que nous fassions l'amour à la tortue ? Elle dit, d'accord, vous ne savez même pas ce que c'est que l'amour à la tortue. Non, qu'est-ce que cette dame ? Eh bien, je vais vous le dire. Pour faire l'amour à la tortue, c'est extrêmement simple. Vous prenez une table de bridge, n'est-ce pas ? Dont vous sciez les pieds à peu près à la hauteur de 25 centimètres. Vous mettez la dame à plat ventre sur le sol, et vous mettez la table de bridge sur le dos de la dame, pas ? Il y a donc la tête d'un côté et les fesses de l'autre qui dépassent de la table de bridge. Alors, à ce moment-là, vous voyez un petit peu dans les fesses, elle sort la tête, pan ! Vous donnez un coup sur la tête, elle ressort les fesses, pan ! Alors là, un petit coup dans les fesses, vous redonnez sur le dos, pan ! Et alors il paraît que j'ai un copain qui a fait pari d'Auville comme ça, et il n'a eu une solution qu'en arrivant à Évreux. Alors attendez ! Alors j'en reviens donc à cette histoire, et alors, n'est-ce pas, la dame, la dame, n'est-ce pas, est ravie, le monsieur est fou de joie, il revient, vous savez, un petit peu avec les joyeuses entre parenthèses quand même, parce qu'un homme de cet âge-là, vous savez, il peut jouer au croquet, mais tout de même. Alors attendez ! Alors, le lendemain, le Lord rentre chez lui, et la dame était une vislarde qui avait un Jules également vislard. Et alors ce gars, par le trou de la serrure avec un petit appareil photographique, il avait pris des photos, il avait pris des photos, il avait pris des photos, oh, une jambe en l'air, c'est pour moi, oh, tiens, elle me fait voir ses fesses, c'est pour moi, oh, la gueule du Lord, allez, allez, bon. Alors le Lord est le lendemain chez lui, alors tout à coup, on frappe à la porte, le Jules de la dame arrive, le chapeau sur les yeux, un paquet de photos dans les pognes, Il fait alors, Lord, Milar, alors, alors, Milar, alors. Il jette en éventail toutes les photos sur le bureau du Lord. Le Lord regarde les photos, fait... Et puis il regarde, il fait deux de celles-là, trois de celles-là, cinq de celles-là, six de celles-là. Sous-titrage FR ?